Vous écoutez la story, issue de l'épisode S304 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 21 octobre 2021. Fake news ! Donald Trump n'aurait pas loupé l'occasion de tweeter son expression favorite en apprenant les faits si son compte n'avait pas été suspendu. Ironie du sort, une fois n'est pas coutume, il n'aurait pas eu tort. Le livre de Vélez, signé Jonas Bandixen, photographe de l'agence Magnum, a été fabriqué de toutes pièces. Les textes, générés à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Les photos, elles ont bel et bien été prises sur place dans la ville de Vélez, en Macédoine du Nord. Mais tous les sujets, animaux ou êtres humains, ont été modélisés en 3D par l'auteur lui-même. Le sujet paraît pourtant plus vrai que nature. Il a été adoubé par l'agence Magnum, puis sélectionné par les équipes de Visa pour l'image et projeté lors de la semaine professionnelle de la 33ème édition en septembre. Avant que, quelques jours plus tard, le photographe révèle son stratagème. La démonstration est implacable. Monter un sujet de toute pièce est à la portée de tous. La méfiance, la vérification des sources est plus que jamais de mise, même lorsqu'il est question d'un photographe établi comme lui. Les gens ont mordu à l'hameçon et ont cru à mon faux reportage parce que je constitue une source crédible. Mais quand on regarde la manière dont le paysage médiatique est fragmenté, on peut dire que tout le monde peut avancer une source légitime à ses yeux. A priori, les gens qui me suivent ont une culture de l'image assez poussée, ce qui suggère que les chances que le sujet tel que je l'ai monté a normalement peu de chances de passer sans évoluer de suspicion, alors qu'ils passeraient inaperçus auprès d'autres communautés n'ayant pas ce niveau de culture visuelle. Et c'est bien là tout le problème. Face à l'afflux d'informations, ils rappellent combien la prise en compte du contexte est essentielle pour que le photojournalisme conserve ses lettres de noblesse aussi bien au niveau local que mondial. Les informations nous parviennent de multiples sources. L'art de distinguer, de faire la part des choses et de remettre les éléments dans leur contexte sera d'autant plus important dans les années à venir. Le photojournalisme ou la photographie documentaire perd tout son intérêt hors contexte. Mais si on en tient compte, ces disciplines ont un énorme pouvoir. Si mon sujet avait été publié dans un journal à Vélez, les habitants se seraient demandé pourquoi il y a des ours sur certaines images alors qu'ils n'en ont jamais vu autour de la ville. Pour autant, je pense qu'il est important d'avoir du recul. Le meilleur journalisme n'est pas toujours synonyme de proximité, c'est même souvent le contraire. Quand on est trop proche de son sujet, parfois, le sens critique peut être altéré. Un point de vue extérieur a un regard plus clairvoyant sur la situation. Il faut trouver un équilibre entre les deux approches. Par la voix d'un communiqué, Jean-François Leroy, le directeur de Visa pour l'image, a exprimé sa stupéfaction et présenté des excuses au public. Il reconnaît aussi, je cite, que l'audace insolente de Jonas Bendixen a, pour le meilleur ou pour le pire, soulevé la question à un niveau que nous n'aurions jamais pensé possible. Conscient de l'émoi qu'il a suscité, le photographe insiste sur la nécessité de mener une lutte commune avec les équipes du Festival international du photojournalisme, pour défendre la profession. Paradoxalement, Jean-François et moi avons les mêmes priorités. Faire en sorte que le photojournalisme et le storytelling en images demeurent légitimes dans les années à venir, quel que soit le paysage médiatique, et puissent être menés en toute intégrité. J'ai bon espoir que mes confrères, que la profession, ne pas se remettre de ce petit tour que je leur ai joué. Si ce n'est pas le cas, si une telle expérience est démonie comme un chapitre de carte, alors nous sommes réellement en danger. Soucieux de la portée éducative de Visa pour l'image et de clarifier les intentions de Bendixen, Jean-François Leroy promet un débat à Perpignan l'année prochaine. Alors avant de réagir, je remercie évidemment Robert Dessy, qui est la voix française sur celle de Jonas. Benjamin, moi j'aimerais beaucoup entendre le point de vue de Jean-François Leroy sur tout ça. Et oui, Jean-François, on l'a contacté, il refuse pour l'instant de s'exprimer. Il nous renvoie à son communiqué diffusé sur Facebook en septembre. Il est évidemment très en colère, furieux, et quand on le connaît, on imagine un petit peu l'état dans lequel il est. Il donne rendez-vous l'année prochaine, comme évoqué dans la chronique, pour un débat sur le sujet. Pendant le festival, il est évident que cette démonstration n'a pas pu à tout le monde, mais elle a le mérite d'amener le vrai sujet sur la table, qui est la vérification des sources et la vérification des informations. Il faut juste rappeler une chose, c'est que la plupart des photos ont bien été prises sur place à Vélez. Il y a bien un livre de Vélez qui existe aussi à la base, qui est soi-disant un manuscrit des textes anciens et qui s'est avéré être un faux aussi. Et apprenant tout cela, Jeunas Bindixen s'est dit, tiens, je tiens mon sujet et moi-même, je vais produire un faux et le présenter comme un vrai sujet au public. Et le pire, c'est que ça a marché. Il a floué l'agence Magnum, donc ses pairs. Il a floué le festival de Visa pour l'image et il a floué le public qui a vu ces images en grand lors d'une exposition à Campo Santo. La preuve est implacable que même un photographe de renom peut flouer son audience, ou surtout un photographe peut flouer son audience, mais quiconque maîtrise un petit peu des outils de manière rudimentaire peut le faire. Olga, on a très envie d'entendre ta réaction sur tout ça. Moi, je suis convaincue que cette œuvre, c'est un chef d'œuvre en soi-même. Et quand je parle de l'œuvre, je ne parle pas de reportage ou faux reportage ou chaque photo séparément. En fait, je parle de l'ensemble de l'action menée par Bindixen, qui, à mon avis, je pense qu'on l'a bien entendu tout à l'heure. En fait, il a souhaité d'être découvert beaucoup plus tôt par ses collègues à Magnum. Il était surpris de ne pas avoir été découvert plus tôt. Tout à fait. Et en fait, je pense que si on juge juste ces photos, si c'était un vrai reportage, c'est un reportage de qualité, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Après, moi, je viens de l'Europe de l'Est, donc tous ces paysages, tous ces intérieurs et comment les gens... C'est très vraisemblant. Vraiment, les gens, ils rappellent des vrais Macédoines. J'habitais dans le Balkan. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Les ours, franchement, je ne les ai pas vus dans les photos. Peut-être que je n'ai pas encore le livre. On voit un ours, par exemple, en pleine ville, qui boit de l'eau de la rivière. Je pense que là, du coup, effectivement, je n'ai pas vu la photo en question, mais parce qu'en Europe de l'Est, on a aussi des blagues qui les Occidentaux pensent que dans notre rue, il y a des ours qui se baladent. Ce n'est pas du tout le cas, dans la plupart des cas. Donc, je pense que même en mettant ce ours, peut-être que c'était aussi un espèce d'indice. Les gars, ça n'existe pas. Pensez un peu. Donc, si on juge ce réportage comme en étant vrai, voilà, c'est un travail de qualité pour un magazine, on ne peut dire, la situation dans cette ville. Mais il n'est rien d'exceptionnel. D'ailleurs, c'est presque bizarre que Visa pour l'image le choisisse parce que ce n'est pas un réportage des guerres. C'est aussi peut-être qu'ils le choisissent parce que c'est Jonas Bendixsen, parce qu'il se le nomme. Et du coup, parmi les gens qui proposent leur travail, après, je ne peux pas rentrer dans le cerveau de Jean-François, mais souvent, c'est plus ou moins les mêmes photographes qui sont exposés à Visa à travers des années. Alors, on le critique pour ça aussi. Parce qu'il est connu, on dit que c'était plus facile pour lui de produire un faux reportage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pour ça. Parce que vous pensez que s'il n'avait pas été connu, il y aurait eu un travail de vérification plus approfondi ? Non, non, non. C'est juste que s'il n'était pas connu... On peut le penser. Voilà. Encore une fois, c'est des jugements un peu subjectifs. Mais s'il n'était pas si connu, ce n'est pas un reportage remarquable. Ce n'est pas tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le prix Bayou discerné à ce photographe ananime qui a couvert un événement atroce. Donc là, on est dans la ville où il ne se passe techniquement rien. En plus, c'est l'histoire sur les gens qui travaillent devant les ordinateurs. Donc, il n'y a rien extrêmement visuel, rien de bluffant. C'est vrai. Ça touche au sujet à la base des fake news aussi. Il sera en Macédoine, dans cette ville de Vélez, qui est suspectée comme étant un terreau de hackers qui serait intervenu en 2016 pendant l'élection américaine et aurait influencé les résultats et amené en partie à l'élection de Donald Trump. Bien sûr. Il y a tout un storytelling autour de tout ça. Voilà. Les fake news viennent de là à la base. Ensuite, il y a le livre de Vélez qui s'avère être mêlé à ça, qui est lui-même un faux, etc. Est-ce qu'il a amené Ben Xen à tout ça ? Mais ce qu'il en ressort, effectivement, c'est qu'il a été un petit peu taxé par certains d'opportunisme, dans le sens où, comme il est connu, il a pu jouer de sa réputation pour réussir à produire ce sujet qui, comme tu le dis à la base, peut être jugé comme pas forcément le plus intéressant par rapport à d'autres. Moi, j'ai envie de dire, chapeau Jonas Bendixen, et peut-être, il n'a pas besoin de s'appeler photojournaliste à ce moment. Moi, je pense que le photojournalisme, comme on le connaît, il est de toute façon en train de mourir parce que si on parle de photojournalisme, il y a deux parties, il y a le photographe et le média. Et le média, ils ne sont plus là pour nous soutenir, pour financer notre travail, pour nous donner assez de travail pour tout le monde. On est nombreux de faire des photos de qualité. Et donc, c'est-à-dire, par contre, si on parle de Jonas Bendixen comme un plasticien, comme un auteur, dans le cadre de l'art moderne, mais il a passé un cas, il est arrivé à l'autre niveau. Et franchement, merci à lui d'avoir fait ce test sur notre communauté pour qu'on comprenne que c'est tellement facile de nous faire arnaquer. Et si nous, on peut se faire arnaquer tellement facilement, qu'est-ce qu'il va devenir au spectateur ? Donc, merci à lui pour vraiment avoir soulevé cette problématique. Il faut qu'on en parle. Et une dernière chose qu'il faut préciser, tu parles d'œuvres, tu as raison. Cette œuvre reste en vente et disponible à la vente. Le livre de Vélez de Jonas Bendixen peut être acheté. En sachant tout le travail qu'il y a derrière, que c'est un faux, qu'il a suivi lui-même des cours sur YouTube pour modéliser ses personnages et pour bidonner les textes et qu'il a tout fait lui-même, c'est une œuvre qui est disponible. Alors, peut-être qu'il pourra même pousser le curseur à un poil plus loin et vendre les modélisations de 3D de ses personnages en NFT pour aller un petit peu plus loin dans son process. Tu peux lui soumettre l'idée. Mais après, tu mets une commission. Futur agent de Benixen. Attention, il est chez Magnum quand même. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup Benjamin pour cette story. C'est un sujet qui est passionnant et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les semaines ou dans les mois à venir.